Salut salut, c'est Zonko pour une deuxième vidéo. Comme vous vous souvenez de la petite cabane qu'on avait fait dans la première vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais vous pouvez la faire. Vous pouvez la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Ça vous donnera une idée de l'île et de ce qu'on a déjà visité. Pour cette session, mon frère Aranian se joint à nous. Comme vous voyez, j'ai continué les champs pour faire pousser les arbres en toutes sortes. Et là, c'est exclusivement pour l'acajou, parce que l'acajou peut s'aligner. Alors comme vous voyez, eux, ils bloquent, ils ne poussent pas tous. Voilà, on a plusieurs types d'arbres. Donc oui, on est parti un peu à l'aventure et j'ai trouvé un petit biome jungle sur une île. Donc j'ai ramené des arbres. Vous voyez les petits piliers avec les échelles, c'est une petite invention d'araignons, ça. qui permet d'atteindre le haut de l'arbre sans tout défoncer. Donc on a continué les champs. Voilà, on a fait un contour. Et j'ai découvert l'île là-bas où je pense que je vais faire ma maison. Alors comme vous voyez, j'ai agrandi la cabane, j'ai fait un couloir et une espèce de petite pyramide. Donc la maison n'a pas beaucoup changé. Donc on manque à ce moment-là et on peut voir, ce qui est pratique, c'est qu'on peut voir les ennemis pendant la nuit. Et donc là, en fait, c'est un entrepôt de stockage. On peut faire cuire tout ce qu'on veut, etc. Ça se pratique. Et là, je stocke tout ce qui est nourriture. Enfin, j'ai plein de coffres et c'est pas encore fini, il y a eu très peu de coffres. Là, je vais mettre des coffres dans tous les sens. Là, il y a encore très peu de coffres. Donc voilà, qui est là ? Qui est avec son petit skin Zelda. Il est mignon avec ses deux bottes. Donc, on va aller, si vous voulez, visiter l'extension que j'ai rajouté ici. Mais bon, c'est pas fini. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le tunnel, on voit bien l'eau. Attendez, ici, on peut vous montrer. Regardez. Là, c'est sous le champ. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait des piliers et tout pour faire un truc assez joli. On voit les animaux, c'est assez sympa quand même. On voit l'île ou loin. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, c'est la sortie d'urgence. Si vous noyez au-dessus, vous êtes au-dessus, vous vous noyez. Vous pouvez toujours rentrer dans le tunnel. Je sais pas si vous voyez bien le tunnel, là. Toute cette partie-là n'est pas finie. Toute cette partie est finie. Voilà. Il me reste la moitié à faire avec mon frère qui m'a aidé à faire les poutres qui sont au-dessus. C'est sympa. Donc, construction en cours. Interdit au public. Work in progress. Emergence et exit. Donc, je vais vous faire visiter l'île peut-être un petit peu plus vite. Donc, j'ai chargé la map sur un serveur pour pouvoir montrer ça et activer quelques petits trucs. Ça va être plus sympa. Voilà. Mais on continue toujours la map en mode arbre. Donc, là, tu... Tiens, on a la cabane de Arénéon. Tu vas nous la présenter, je suppose. Je sais pas où il est passé. Il est là. Il va nous présenter sa cabane. Alors, vas-y. Quelle est l'idée générale pour ta cabane ? Bah, je pensais un spirit de mon skin, Zelda. Pour pouvoir faire une petite maison dans l'arbre. Comme pour les connaisseurs. Oui, pour... Oui, d'accord. Oui. Mais tu n'as pas ta petite fée, voyons. C'est toi, ma petite fée. Tu es un fake. Non, tu es un fake. Tu n'as pas ta fée. Voilà, j'y suis fait une petite vue. Sympathique. On voit là-bas. Et une autre vue pour la maison. Alors, oui. J'aime beaucoup cette petite balustrade. Parce que de l'extérieur, on ne la voit même pas. C'est assez sympa. Donc, pour une petite cabane, tout ça. Avec des... Joliment décorés. Voilà, c'est sympa. Avec du feuillage pour arranger le tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous prenez une cisaille et vous coupez les feuilles avec. Et vous pouvez les récupérer, en fait. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Donc, il faut raconter. Bon, la mine, elle n'a pas beaucoup bougé. On va continuer un petit peu pour récupérer du fer. Moi, je suis... Ah, là, je suis un gars qui ne m'a pas bougé pas. Bon. Moi, je n'ai pas beaucoup changé les... J'ai juste fait une armure. Bon, j'ai quelques trucs. La mine n'a pas beaucoup bougé. On fera sûrement une entrée de mine plus jolie. Et on mettra sûrement un minecart dans le... Dans le tunnel. Pour accéder à la maison. Je vais faire sûrement une villa, là-bas. Là-bas, il y aura une piscine. Je vais vous montrer. Il y a un truc. Voilà. Je vais vous montrer. On a... Voilà. Je ne sais pas. Il me semble qu'il y a eu un bug de chargement. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette illim. Il me semble. Après, je peux me tromper. Vous voyez. Il y a le tunnel. Il arrive là. Il n'est pas fini. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le tunnel... Là, il s'arrête net. Il n'y a plus rien après. Et donc, le but du jeu, ça va être de le continuer. De le faire sortir, genre ici. Et là, je vais faire l'entrée d'une villa. Avec des armes, des jolies trucs et tout. Et donc là, comme il y a déjà de l'eau, je ferai sûrement une piscine, en fait. Voilà. Donc là, on a toujours notre île. Et... Voilà. Donc, on voit à peine la cabane. C'est assez sympa. Ça manque d'arbre, à mon avis, de ce côté-là. Mais sinon, c'est pas mal. Donc, on a toujours notre post-ill avec... Voilà. Donc, on a dupliqué aussi des animaux. On leur a donné un bouffé. On avait deux vaches, deux petites poules et trois cochons. Donc maintenant, on a plus de cochons, on a plus de poules, etc. Voilà. Vous voyez sûrement bouger, mais moi, mon écran a planté carrément. Donc, je reprends ça dans cinq minutes. Voilà. Vous devriez voir suffisamment un petit bug. Voilà. Donc, je reprends. Là, il y a ma vache, etc. Il y a ma vache et mon petit cochon. Donc, on va aller donner à manger à tous ces... Ce beau petit monde, comme vous voyez, est un peu mal. Oui. Je sais pas pour vous. Donc, je suis passé, donc, du coup, à la nouvelle version de Minecraft. Qui est donc en 1.3.2. Et donc, il y a eu la résolution de quelques bugs, paraît-il, de crash. Alors, moi, je crache toujours... J'ai toujours des crashs. Donc, je me balade dans la map et d'un coup, mon écran, il va se friser. Et je trouve rien. C'est assez en merdant. Je sais pas pourquoi. Voilà. On va trouver un peu tout ça. Il n'y a pas une vache là. Voilà. Vous voyez, il y en a pas mal. Si vous voulez, on va recrutiser quelques-uns. Puis, si... Si une dizaine de personnes en font la demande, je mettrai peut-être la map à télécharger, si vous voulez. Donc, vous n'ayez pas à pouvoir commencer, quoi. C'est ça, si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai pas rien à donner. Je vais jouer qu'à l'autre. Hop là. Donc, je tombe quand même à 30 images par seconde, là. Il n'y a aucun souci. Mais il y a des bugs. Je ne sais pas pourquoi. Donc, toujours en hard. Ici, on meurt. On perd. Alors, pour ceux qui se posent la question. Quand vous ouvrez un serveur en réseau local et que vous êtes en hard, la personne qui meurt est ban automatiquement du serveur. Elle ne pourra pas rejoindre. Par contre, si c'est vous qui mourrez, le serveur est quand même délai. Donc, faites attention à... Enfin, la map est quand même supprimée. Donc, faites attention à vous. Tout le monde, on n'est pas mort. Donc, ça va. Est-ce qu'il nous fait de boue, Araneo ? Tu nous récoltes des arbres ? Ah ouais. Je vais attendre que les grains plaignent. J'attends que les grains plaignent. Très bien. Je vais juste finir de récolter un petit morceau. Parce que voilà. C'est bien d'avoir un peu de boue sur la main. Mais ça fait envie. Non, ça fait envie d'en faire. Il est... Oui. En effet. Ce mec là. Je te rejoins pour faire un bon dodo. Donc, voilà. La maison qui est assez sympa. Qui s'enfonce un peu dans le sol. Je ne vous ai pas bien montré. Je ne vous la montre pas si vous voulez. Regardez. Ce mec est un fou. Il arrive à léviter au-dessus des livres. C'est un fou. Quand il dort, il lévite. Il est très fort. Voilà. Attends. Je voulais vous le montrer. Donc, la maison. Donc, pour le... J'ai fait un toit basique. Et puis, j'ai mis des escaliers à l'envers. Pour faire des décinérations. Comme ça. Voilà. J'ai fait des piliers pour maintenir le truc. Voilà. Pour que ce soit joli. Donc là, on peut descendre ici. Non, c'est bon. Il n'y a pas de trou. Aussi, là, il y a des trous. J'avais creusé. Donc, du coup, il devait y avoir des trous. Voilà. Donc, du coup, un petit contour. Vous voyez. C'est un toit qui descend jusqu'en bas. En fait, en dessous, il y a... Ça continue quoi. C'est comme si une maison était à moitié foncée dans le sol. Là, on a toutes nos cultures de cannes à sucre. Et pas de... Et pas de bambou, comme je l'avais dit la dernière fois, en effet. Donc, on a notre petite forêt. On a notre petite île. Si vous avez des idées pour la suite, n'hésitez pas. On va voir la... Si vous avez des idées de structures, peut-être pour la... Pour la maison ou la villa qui sera faite sur l'île, là-bas. Ou des idées de système redstone qui pourraient être ajoutées. Car on a trouvé un petit peu de redstone. Donc, ça pourrait le faire. Il s'est perdu. Qu'est-ce qu'il fait ? Oulala, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il est pas sur la ligne. Voilà, voilà. Donc, il nous fait le coucou. Allez-on, et puis... A la prochaine, à mon avis. Donc là, on va manger un petit coup. Je crois que tu t'es encore viandé, en fait. Je crois que tu veux descendre... Voilà. Il a beau avoir inventé le système. Allez, on vous laisse sur cette petite construction utilitaire. Et puis... Voilà. Bonne chance à vous. Si vous faites un monde hard. N'essayez de pas mourir. Et... J'espère que cette vidéo vous aura plu.